Le week-end de Pâques était placé sous le signe du sport et du rugby pour Fabien Galtier et Elena Noguera. Midi libre, Grapporte, photo à l'appui, que Fabien Galtier et Elena Noguera ont assisté ensemble au match opposant Perpignan à Castres samedi dernier. Le tournoi des 6 nations s'étant achevé le 16 mars dernier, Fabien Galtier a tout le loisir de profiter de son temps libre. Le sélectionneur du 15 de France ne reste pourtant jamais bien loin d'un terrain. Samedi dernier se jouait le match LUSAP, Union Sportive-Arlequin-Perpignanais, contre le Castro-Olympique, 43 à 12, comptant pour la 20e journée de top 14. LUSAP s'est largement imposé sur le score de 43 à 12. Comme la rapporte l'Indépendant, ce sont pas moins de 14 158 personnes qui ont rempli l'arène catalane. Parmi ces milliers de spectateurs, deux visages bien connus, Fabien Galtier mais aussi la comédienne et chanteuse Elena Noguera. Midi libre, qui relaie cette même information, a partagé quelques photos de la présence du sélectionneur du 15 de France avec sa voisine de tribune. Le quotidien régional va jusqu'à titrer Fabien Galtier s'affiche en tribune aux côtés de sa compagne Elena Noguera lors de Perpignan-Castres, sauf que les deux principaux intéressés n'ont jamais confirmé officiellement former un couple. Quoi qu'il en soit, Fabien Galtier, habillé d'un osipé bleu mariné et avec ses traditionnelles lunettes à grosse monture, et Elena Noguera, habillée d'une veste en jean, ont profité d'un moment en toute complicité. L'ancien demi de mêlée internationale, 55 ans, a multiplié les selfies et les photos aux abords du stade, a commenté midi libre dans son article. Ce n'est pas la première fois qu'Elena Noguera est repérée dans les tribunes d'un match de rugby. La comédienne qui est à l'affiche de la fiction Brigade Anonyme sur M6 avec Eric Cantona, Arie Elmaleh, Myriam Boyer et Marilyn Lima a été vue à plusieurs reprises assistant à des matchs du 15 de France. On se souvient qu'en octobre dernier la sœur de Lyo était présente pour le match opposant les joueurs de Fabien Galtier à l'Afrique du Sud au Stade de France. Un quart de finale qui s'était joué dans le cadre de la Coupe du Monde en France et qui s'était soldé par une défaite cruelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada